voici toute la collection des livres li donc il y en a aujourd'hui plus que 20 il y a 19 qui sont disponibles à l'heure d'aujourd'hui et là par exemple c'est un livre sur scuba scuba diving où on peut pas parler sous l'eau donc elle va leur apprendre les signes de la plongée donc c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que les enfants ils pensent pas tout de suite mais ils associent tout très très vite le geste avec le signal avec le mot donc comme c'est quelque chose de nouveau il faut qu'on apprenne à parler sous l'eau et là c'est pas l'anglais français enfin les signes c'est des signes donc là ça ils adorent c'est un peu répétitif et voilà ça stop look stop look et ça rentre bien dans le développement durable avec les déchets qu'elle trouve par la suite et où est-ce qu'on les met donc en fait ça déclenche toute une discussion après par la suite donc j'ai des fiches ils sont disponibles les flashcards pour travailler pour faire les jeux tout cela là par exemple c'est pour travailler les prépositions donc elle lit comme tous les samedis enfin elle nettoie voilà chez elle voilà et everyone cleans the living room est-ce qu'il qu'est-ce qu'elle voit voilà bah it's a rat donc après le rat il court partout mais il court surtout voilà sur le canapé donc il y a qu'est-ce qu'elle sur la table sur la chaise on fait position plus le mobilier on the lamp on the shelf et après voilà qu'est-ce qui se passe donc c'est une histoire tu es un peu drôle on the clock il l'attrape et ensuite l'horloge se casse et voilà il est parti par la fenêtre donc voilà ensuite ça c'est vraiment aussi sympa comme livre donc aller eat fruits donc là on va là elle est malade six fois donc ici il y a les pareil les flashcards des verbes à parmi des fruits j'ai aussi des flashcards forma flashcards si si tu veux donc là ici elle mange une pomme là elle va être cinq fois malade ensuite elle mange un autre oui quatre fois malade donc en fait c'est une manière ludique de very 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 sick on thursday donc les jours de la semaine avec les fruits avec tout ce qui va avec et on friday she eats some cherries lemon elle se sent mieux elle va à la boulangerie elle va à la bâtisserie à la bakery et là elle va manger tout le chocolat et ben bon elle est à nouveau malade six fois donc en fait on recommence ce livre ce livre là à une vidéo peut-être tu l'as déjà vu donc cette vidéo elle est aussi très très sympa parce qu'elle reprend vraiment le livre mais de manière réelle avec les vrais les vrais légumes donc c'est super sympa et là c'est elle y a une certaine répétitivité pour fixer le langage mais c'est ludique et là en fait voilà l'enfant il va dire ah ben lui en fait non elle se coupe le doigt elle demande à son papa de venir le dire donc le papa il dit kitchen knife no butter knife yes donc elle termine de couper son fromage et en fait elle va ajouter le voilà she puts the cheese in a bowl and they eat the salad together donc tac voilà en fait c'est plan ici on a fait fruits ici c'est Ellie doesn't like donc Ellie eats fruits Ellie likes fruits Ellie doesn't like fruits donc tac 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 donc tu vois un peu ils aiment do you want do you want do you want yaki i don't like i don't like donc là c'est Ellie parce que c'est she doesn't like et ici c'est i don't like i don't like vegetables et ça un peu les enfants ils adorent ça do you want some magic potion yes this potion looks yummy this potion is delicious i finished my potion what did you put in the potion et là il y a tous les légumes en fait finalement donc voilà oh i love vegetables ici c'est play ground at the playground donc un peu le vocabulaire du parc et ensuite et là c'est pareil il y a une vidéo qui accompagne donc c'est génial parce que les enfants regardent enfin adore voir la vidéo jenny pushes Ellie, Ellie falls down donc est ce qu'on pousse est ce qu'on attend son tour donc c'est des choses qu'ils aiment bien c'est ils aiment bien ils soignent ici Thanksgiving c'est un livre c'est très riche parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup à travailler là dedans donc déjà le thème de Thanksgiving donc voilà on va essayer de faire le vocabulaire de tous ces mots ensuite elle décore donc sa maison il prépare le repas traditionnel donc he's cooking, mommy and daddy are cooking daddy is cooking they are cooking Ellie sets the table donc ils mettent la table donc quels sont les les trucs de table quoi enfin les voilà et ensuite ça c'est toute la famille donc on va travailler uncle, aunt, cousin, grandma, grandpa qu'est ce qu'ils font ensemble et ensuite c'est I am thankful for the table is laid for dinner I am thankful for my friends I am thankful for the flowers I am thankful for the food I am thankful for my home for my good health donc voilà c'est vraiment sympa tout ce vocabulaire et ensuite tout ce qu'ils mangent donc ça c'est sympa aussi avec le mashed potatoes carrots cranberry sauce pumpkin sauce corn green beans voilà voilà turkey is pardoned ça c'est un peu l'histoire enfin bon après je te dévoile c'est l'histoire de pardoned turkey qui se passe aux Etats-Unis donc voilà c'est quand même pas mal de choses culturelles ici c'est un livre scientifique où les oiseaux ils ont fait et de sa sanité ça c'est pas un livre qui est écrit par moi par contre c'est Emily Natham Emily Natham voilà Emily Natham Red Bird Blue Bird Yellow Bird en fait ils ont très soif donc ils cherchent de l'eau ils trouvent de l'eau mais en fait ils arrivent pas à boire parce que c'est trop bas alors qu'est-ce qu'ils font ben ils font ils réfléchissent ils essayent de verser l'eau mais ben ils essayent de tirer pousser mais ils y arrivent pas ils pensent à faire un trou dans l'eau mais ben ils arrivent pas boum ils se font mal ils sont très fatigués ben qu'est-ce qu'ils font ben ils vont mettre voilà des cailloux j'ai réfléchi ils abandonnent pas et en fait ils mettent des cailloux petit à petit donc ils nomment et en fait tu sais le déplacement quand il y a tous les cailloux ben l'eau elle monte et voilà le déplacement ils arrivent à boire de l'eau donc en fait c'est voilà c'est toute une collection assez sympa ici c'est le livre que j'adore parce qu'en fait c'est le livre sur Noël donc Alice Celebrates Christmas il y en a aussi un autre comme ça en fait pour pas et un autre qui arrive sur un bateau et en fait donc voilà il y a plein de choses grammaticales en dessous mais énormément en plus les bulles en plus le texte donc ça c'est vraiment un niveau de des livres donc ici on a how many boxes do you see et il y a plein de petits jeux qui sont là donc voilà là c'est pareil on reprend on peut les prépositions mais on va plus loin under là c'est on under après il y a des t'as vu peut-être même remarqué avant on a travaillé les contraires donc tu vois ici les couleurs mais ici c'est les contraires c'est parti où les contraires voilà ici c'était les contraires big small heavy light et donc du coup ici hop elle cherche donc is it under the tree no it isn't is it in the box no it isn't is it under the table no it isn't is it on the sofa no is it it isn't they take two torches and they go looking for the head on off et là ici donc en fait comme il fait nuit hop il faut une lampe magique donc là avec une main c'est un peu plus compliqué pour moi et en fait c'est comme ça il faut tourner la lampe un peu donc tu vois tac 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 et là on arrive à voir voilà c'est ce qu'il y a hop attends je te j'ai vérifié tac ok et donc pareil ce côté là je vois donc tu dois voir avec donc en fait il retrouve le cadeau hop il y a une lettre pour Salta donc on a travaillé la lettre aussi ici par exemple un petit truc en anglais chapeau rouge pardon en français mais en anglais ça va être a red hat donc où est la position de l'adjectif en fait how do you say name les chers et les joyeux noël donc il faut qu'il retrouve dans la lettre ces mots là what is a selfie donc tu vois c'est voilà cheese mommy and daddy tac et après voilà la photo qui était là là donc on révise également où on va prendre toutes les pièces de la maison voilà voilà donc j'espère que les livres vont te plaire j'en ai pas tout ici mais je peux pas voilà je t'ai pas tout montré mais je t'ai montré quand même le maximum salut salut merci je t'ai pas tout ici mais je t'ai pas tout ici c'est un peu de la maison